25 citoyens béninois nominés et distingués ce vendredi 10 juin par l'ONG Étoiles d'Afrique, une initiative parrainée par Moïse Guérecou à travers tout le pays. Biobata Bionazer et Yacoubou Guinéret, tous de Pereret dans le nord du Bénin, présents dans la liste, ont reçu chacun une médaille et un tableau d'honneur en marque de reconnaissance aux multiples efforts qu'ils fournissent dans leur domaine d'activité respectif. Les 25 que nous sommes, l'ONG Étoiles d'Afrique fait de nous des héritiers du fait général Mathieu Guérecou. Désormais ce n'est pas Moïse seul, ce n'est plus Modeste seul, mais tous ceux qui recevront ce prix sont des héritiers du général Mathieu Guérecou et doivent continuer l'oeuvre du général Mathieu Guérecou dans l'humilité. Quand je vais rentrer à Pereret, je vais présenter ce prix. Je pense que de l'aube-delà, le général Mathieu Guérecou sera fier parce que ce prix va permettre aux populations de la commune de Pereret de savoir que le général Mathieu Guérecou, il est toujours vivant, il est avec nous dans le Bénin et qu'il continue de faire des oeuvres. Nous n'allons pas relâcher ce que nous sommes en train de faire, ce n'est que le début de l'histoire. Nous allons l'écrire agréablement. Et tel que notre feu Mathieu Guérecou l'a déjà fait, nous le ferons aussi. Et en son temps, nous laisserons quelque chose pour notre génération. Et c'est ce à quoi on nous appelle d'ailleurs aujourd'hui. Il faut que nous laissons agréablement une histoire à des générations qui vont venir. Une histoire positive, bien sûr. Plusieurs raisons ont donc milité pour la mise en place d'une telle initiative qui est à sa sixième édition du Grand Prix Mathieu Guérecou. Alors, qu'est-ce que c'est que le prix général Mathieu Guérecou ? Vous savez, aujourd'hui dans notre pays, il y a beaucoup de fléaux. Il y a surtout nous les jeunes qui ne voulons rien faire. Je le dis chaque fois, n'importe où je vais, nous ne voulons rien faire. Nous voulons de l'argent facile, nous voulons devenir riches très tôt, nous voulons rouler des belles voitures, avoir des belles villas, avoir des jolis gos, avoir des choses que nous ne pouvons pas faire en dix ans même de travail. Donc, nous nous sommes dit, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a forcément des gens qui font. Il faudrait que nous nous mettions sur le terrain pour fouiller, pour voir ceux qui font. Pour que ceux-là servent de modèle à la jeune génération qui est en déperdition. Donc, c'est dans cette logique-là que nous avons créé la promotion de l'excellence que nous faisons depuis bientôt une dizaine d'années. Malgré les nombreuses contraintes, l'événement continue d'exister. C'est pourquoi les uns remercient et saluent les autres pour les efforts fournis. Mon message par rapport à cet événement, c'est d'abord de remercier l'ONG Étoiles d'Afrique qui, malgré les difficultés, tient le coup pour que cet événement continue de ne pas exister. Et aussi saluer l'innovation qu'elle a faite en faisant précéder l'édition de l'année prochaine par ces médailles et tableaux d'honneur dont les lauréats vont bénéficier. Pour les lauréats, les médailles et tableaux d'honneur reçus est un appel à la jeunesse à plus s'engager dans la politique et dans les actions sociales.